Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Destiny 2 The Witch Queen, la reine sorcière en français. On doit faire une mission sur Europe, mesdames et messieurs, donc pas dans le monde du trône, c'est quelque chose qu'on va pas faire souvent, donc il faut profiter. Je pense que c'est important de profiter dans la vie, surtout que là on va aller dans le vif du sujet, dans la pyramide du sujet même, si je peux me permettre. Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh c'est bizarre. Oh c'est un angle de caméra bizarre ça, mais bon. Du coup, oh la la, en plus c'est un écran noir de chez noir, bon c'est bizarre. Oh 1922, stylé ça. Après les résonances de sous-dents, si c'est les mêmes ressources qu'avant, enfin que, genre c'est, comment dire, unicompte on va dire, je sais pas comment on peut dire ça. Si c'est les mêmes pour tous les comptes, ça va être chiant en fait, parce que j'ai déjà le maximum de ressources pour jouer les trois quarts, donc ça va être chiant, mais bon. Est-ce que je pourrais juste avoir moult mobilités parce que je l'ai pas fait, j'ai pas fait ça, encore. Ok, j'ai pas le temps, c'est très lent. Regardez-moi cet endroit magnifique. It is the pyramide, c'est la pyramide d'Europe qu'on avait vue pendant l'extension de la lumière. C'est la même, basiquement. Donc, vraiment, on retourne aux sources quoi, et on pénètre dedans, ce qui était pas forcément un truc qu'on avait prévu de faire. C'était, les pyramides à la base c'était un truc très mystérieux, en mode qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, techniquement on était déjà allé dedans, mais c'était bien différent de ce qu'on va faire maintenant. Non, je vais juste vérifier. Oh, on a 99, j'ai envie de me mettre. Bah écoutez, pas de chance. Ah, 21 là. Oh, allez, nique sa mère. Putain, j'avais pas vu que c'était stylé ça, cet endroit-là. Chevalier errant 1.0. Allez, c'est bien parce qu'on a genre 14 000 matériaux d'amélioration, mais voilà. Comme ça, on est à 104. Au moins, on a les 100 de mobilité. Vous avez déjà pris du pouvoir dans cette pyramide auparavant. Ikora pense que vous pouvez en trouver encore. Comment une communion avec les ténèbres vous aidera à comprendre les voix entendues en trouvant la coque de Sagira ? Atteignez la statue au cœur de la pyramide. Renforcez votre connexion aux ténèbres et vous verrez au-delà des limites de la vision normale. Merci. Ouais 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 Non mais non mais Ça devra aller En plus si ça peut Si ça peut faire Oublier le petit incident Qu'on a eu sur Mars On a bon Un peu tué tout le monde quoi Basiquement Regardez moi cette rapidité à laquelle on obtient La mêlée putain what the fuck Ah oui c'est vrai qu'il y a ça Est-ce que je le tue ? Ouais bon faut pas forcer non plus Je fais pas mal du tout en fait Où est-ce qu'il tire du coup ? Il n'a aucune foutue idée Il n'a aucune foutue idée Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ouais bon Le roi des rats comme on l'appelle Non mais c'est pas une bonne arme Non il faut que vous pensiez C'est pas une bonne arme C'est normal Non mais ça fait un bonus De dégâts en escouade Alors que on est Bah voilà quoi Pour les contenus solo C'est pas fou quoi Oubliez le fait Qu'à chaque fois que je fais un frag Je peux devenir invisible Pendant 8 secondes Grâce à l'exotique Ah il m'a vu Fuck Bon après là on est en normal Donc forcément j'ai tué vite Mais Dis-vous que c'est pas forcément Plus Plus bi Enfin C'est pas forcément moins bien en normal Enfin En légendaire parce que En réalité Ça arrive très souvent Même que tu termines Par faire un frag Avec ton chargeur Et finalement la différence entre Le contenu normal et légendaire N'est pas Tellement C'est juste que tu prends Un peu plus de temps Parce que Forcément là je tue Genre 3 ou 4 personnes En un chargeur Alors que d'habitude Je cours en chantant 1 Genre 2 maximum Après Justement comme je l'ai dit C'est que T'es censé pouvoir être capable De tuer un 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 ennemi En un chargeur Bon Oh bien vu c'est vrai J'ai oublié ça Oh c'est là Non c'est pas là Ah c'est là ici C'est les réacteurs de merde Ok Hop Ouais Voilà donc comme vous pouvez le voir On s'amuse quoi On s'amuse On s'amuse Non mais ce build Elle est assez intéressant Alors peut-être pas forcément Pour les trucs de raid Ou autre chose Mais pour les Pour du GM Pour du GM ça l'a marrant C'est vrai On peut pas On peut pas avancer Il dit la vérité Heureusement Ils n'ont pas bloqué La deuxième entrée Il n'y a pas une entrée Mais nous Mais elle s'ouvre sur nous Ah Bon Elle se ferme sur nous aussi D'ailleurs Ne vous inquiétez pas Ça s'ouvre Ça s'ouvre Voilà Et comme vous pouvez le voir Ça n'a pas vraiment De rapport avec Je sais pas si vous l'avez entendu autant Parce que j'ai parlé La pyramide semble réagir A notre présence Des portes s'ouvrent Des plateformes bougent Elle sent peut-être Quelque chose en vous Quand j'ai exploré Ces étranges passages J'ai senti aussi Qu'elle lisait quelque chose En moi Au début Je n'ai pas apprécié D'imaginer Qu'elle trouvait en moi Des affinités secrètes Mais tout comme vous Gardienne J'ai appris à l'utiliser Clairement C'est C'est pas du tout Le même La même chose La même expérience Que Que la dernière fois Que les autres fois On est allé dans une pyramide Fuck La première fois Enfin les premières fois C'était vraiment On avait l'impression D'entrer dans un hôtel On sent qu'ils avaient Une marchandise A nous vendre Là Ils sont en mode Bon On va vous emmener Dans l'arrière boutique Parce que ce que vous demandez C'est spécifique Elle parle comme monsieur Plouf Ou c'est moi qui C'est moi qui déconne Bref On va complètement Faire des gens En mêlée Titan style Ah mais vraiment Le glaive J'appelle le titan de poche Alors Ah oui c'est vrai Ça change Ok ça c'est drôle ça Allez venez là Tiens Le titan de poche Est-ce que je fais ça aussi En légendaire Oui Bon ça met genre Trois coups Pour tuer un mec Mais Alors Et encore J'ai même pas Les modes de saison Les modes de saison On rend le glaive Vachement fort Vachement pété En même temps On sent que sa saison C'est vraiment tout pour Tout pour le glaive Et les Et les doctrines abyssales C'est vraiment Tous les modes sont faits pour ça La stas Il y a genre zéro mode dessus On sent que c'est plus vraiment La priorité quoi Et aussi parce que En vrai avec les nouveaux Sentinels de lumière et tout C'est déjà avantagé Par le système De la lumière en elle même Ah ok C'est vrai Alors C'est par où Ah c'est là Tiens Tiens Osez me dire Que ça a pas l'air drôle De fou Osez me dire Ça a pas l'air drôle De fou Ah oui c'est vrai Comment est-ce qu'on rentre Il faudrait que j'arrête De faire ces Bizarres là C'est vraiment dégueulasse Vous disiez que la pyramide Reconnait quelque chose en nous Mais quoi ? Un défenseur Une lame bien aiguisée Une curiosité Ça peut être tout ça Ou rien de tout ça Et Cora aussi a posé cette question Et ma réponse est toujours la même Pure spéculation Je crains que l'ambiguïté Ne baisse trop sur elle C'est bon Le long raid j'ai gagné J'aime beaucoup Ikora Enfin Ikora Iris dans cette Dans cette Comment dire Dans cette extension Parce que contrairement Sur les ombres On a l'impression Qu'elle a plus le contrôle Sur les ombres C'était vraiment Oh bordel de merde C'est la merde Je sais même pas Si genre je suis Genre j'ai pas l'impression Que je suis qualifié Pour ce que je suis en train de faire Mais je sais que Si je le fais pas Personne le fera Là on est vraiment Dans le Peut-être garde un peu Le truc Un peu mystérieux Et tout Mais Un peu plus sûr D'elle Alors qu'on en sait pas Forcément plus Mais Y'a une vibe différente Certainement Des dialogues d'Iris Par rapport Aux autres extensions On sent que Trouver les ténèbres Déjà Et que l'avant-garde Soit pas aussi Fermé aux ténèbres Qu'avant Qu'est-ce qu'il se passe Encore C'est déjà pas mal Ouais Ouais Non le bonus De puissance Là Je ne pense pas Que la pyramide Nous aide Par générosité Elle nous manipule Elle se sert De nous Tes mers Sont une force Leutre Mais les pyramides On leur propre Aux intentions Tant qu'elles nous sont Inconnues Ne baissons pas Notre garde Qui est très intéressant D'ailleurs Oh putain L'explosion All right Hop Let's go Ça va faire Un peu d'xp Quand même Ça va être stylé Parce que oui C'est toujours La course au pass Vous le savez C'est toujours La course au pass Et au niveau 100 C'est comme dans N'importe quel MMORPG Le vrai fun Commence au niveau 100 Bien sûr Oh fuck Ah Mais non Je suis un chasseur Lol Ok Ok d'accord Shit Shit Ah oui Non On avait vraiment Pas besoin Mais c'est juste Pour le style Qu'est-ce qu'il y a Maintenant Qu'est-ce qu'il y a Maintenant Je pense que Je pouvais taper Pendant d'ailleurs Aïe Est-ce que Je les tue Ah je les rends pas Volatiles Donc c'est moins bien Je peux le tuer On est d'accord Ouais Bah je suis pas mal Du tout en fait En vrai J'aurais peut-être Pas trop besoin De cette arme là D'ailleurs Oh fuck Excusez-moi Il y'est pas un autre Non Il est là-bas Je me demande Je me demande si Wow Bah putain Fuck Je suis nu à chier Ils vont peut-être Venir du coup Non ça va Ils sont sympas Regardez Vous voulez voir Le plus gros gâché d'XP De la génération Allez cassez-vous Maintenant Ah non il se casse pas Oh let's go Oh c'est la guerre Ah non il se barre On voyage au-delà De l'héliopause La reine Marasov A rencontré L'entité Qui commande Les pyramides Elle a dit Que son esprit Parlait plus fort Que tout ce qu'elle Avait jamais entendu Une cacophonie De pensée Peut-être Que ses voix Dirigent Ses vaisseaux Une de ses voix Vous a aussi parlé Dans le jardin noir C'est marrant de fou C'est marrant de fou Ah putain j'ai peu jusqu'à Ça c'est cool Bon Alors qu'est-ce qu'on va Upgrade cette fois-ci 1526 1527 1528 1523 Oh putain Oui en effet Allons-y Voilà Hop Et Bon la suite Elle a pas l'air très Très chaleureuse Donc on va On va rester comme ça Mais c'est vrai Qu'en vrai Limite Si on pouvait avoir Un truc genre Je sais pas si c'est un god roll Ce que j'ai Donc je vais le garder Dans le doute Mais Ça serait mieux Si j'avais un truc Qui fait des gros dégâts En mono cible Comme ça On va unshot plus vite Ah oui d'ailleurs En fait Lol Ah Au revoir monsieur J'ai peur que ça s'active aussi Quand j'y vais Mais c'est bon Tout va bien Et oui ça explose Et vous me voyez plus Mais du coup Ça veut dire que là Ah ouais 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 Bon Salut c'est moi Ouais je préférais pas rester Devant les boucliers Ils meurent tous ou pas Pas tous Ouais le permet invisibilité Il est sympa quand même Parce que là du coup J'ai Potentiellement Re Ma Ma mêlée Enfin Re Comment dire Ma roulade Qui me redonne ma mêlée Qui me fait régénérer Ma mêlée Et ma roulade Ma roulade qui revient Toutes les combien d'ailleurs On sait pas trop d'ailleurs Mais rien comment ça revient vite Quand même Et il manquerait plus Qu'il y ait Voilà Le roi des rats Ok Parce qu'en plus L'avoir le roi des rats Comme ça Ça me permet d'avoir De l'invisibilité Genre pendant 8 secondes Ce qui est déjà énorme Par rapport à la roulade Ou autre chose Mais qui en plus Me permet de gagner Des temps d'invisibilité Pour que les autres Compétences reviennent Donc je trouve que c'est un but Pas vraiment intéressant Je vois pas en quoi la lumière Me fait oublier Mais ok 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 je vais pas toucher le premier Bon Voilà En vrai Je trouve que c'est un but Qui est pas si dégueulasse En vrai Parce que En plus Le fait est qu'avoir Des cinétiques exotiques On le sait que Depuis certains patchs Ils font en sorte De les équilibrer Pour les rendre inviables Dans des contenus À haut niveau Et notamment En permettant du coup À ces dernières De générer plus de munitions Spéciales et lourdes Sur les kills Donc potentiellement Un truc intéressant Si on a une légendaire Lourde et spéciale C'est intéressant Notamment des glaives Justement Parce que Je sais pas si le glaive Est si fort que ça Dans des contenus Assez gros Mais Ça a l'air C'est une arme assez polyvalente Parce que Même si elle a genre Pas un gros chargeur C'est quand même Une arme Qui Comment dire Qui dispose D'un bouclier Donc qui est pas Si mal à distance En plus d'ailleurs Je crois que On peut lui mettre Un mod Non Ça c'est pas Où en vrai Parce que Si je pouvais avoir Voilà Une munition Une munition de plus Let's go Alors Vous êtes pas Vous êtes pas Incroyablement surpris Là Mais bref Donc là on arrive au boss Qui est chiant Alors J'ai first time Enfin j'ai first strike Je crois celui là Ou deuxième Parce que j'ai fait de la merde Un moment Mais j'ai du C'est la mission Généralement D'ailleurs la pyramide Où j'ai du Me mettre à la stas Pour la première fois Parce que je pense que En fait c'était pas Extrêmement adapté Aux missions que je faisais Ah par contre Sérieux frérot Fais un effort Mais ouais C'était pas extrêmement adapté Aux missions que je faisais La stas était permettée D'avoir un plus grand contrôle Des masses Des foules Et ce malgré le nerf Que la stas a subi Qui pas vraiment Un nerf en soi Parce que bon Elle a jamais vraiment Eu ses capacités C'est juste que c'était Des capacités Qui étaient données Par la saison 16 Qui étaient en gros Les 12 milliards de mods Qui leur permettaient D'avoir des éclats givrés Et notamment le fait Que les fragments De stas Comptent comme des Des puits Alimentaires Ce qui faisait que c'était Extrêmement facile De ramasser des puits Sachant qu'en plus On avait un mod Qui combottait avec ça Qui faisait que Ramasser un puits Ça nous donnait dans flat De l'énergie de Super je crois Sachant qu'en plus Déjà de base Passivement Ça nous fait regagner L'énergie de melee Qui nous permet De re-staser Bref C'était assez Assez bété Je dis pas que C'est plus le cas maintenant Je pense que maintenant Il y a quand même Un build assez intéressant C'est juste que c'était Un build que j'avais Commencé à faire Avant Avant la saison 16 Au niveau de la stas Et puis bon C'est pas comme si On n'avait pas Voilà L'avantage avec Avec l'arcaniste De la stas C'est qu'on a accès Au sceptre d'AG Alors Toutes les classes Ont accès au sceptre d'AG Mais le fait est Qu'on a un super Qui est particulièrement pourri En PvE En PvP C'est un autre duel Mais Enfin c'est un autre débat Mais En PvE Vous pouvez pas me Vous pouvez pas me convaincre Que ce super N'est pas éclaté Contre le sol Il lui reste Une barre de vie C'est ça Ah oui Ok Bon là comme vous pouvez le voir Bon alors La stratégie Dans ce Clairement Bon là je peux me rendre invisible Et puis Je perds 0 dégâts Donc on s'en fout Enfin je perds 0 HP Mais La stratégie c'est vraiment De De courir De courir comme la Petite merde que vous êtes Tout simplement parce que Merde Le but c'est De désactiver ces trucs là En fait on a même Pas forcément besoin De clean les De clean les adds On a juste besoin de De faire ça en gros Et sur les deux fights Tuer le boss Termine le niveau Donc Autant Genre la première phase Autant la première phase C'est Autant la première phase C'est normal De De genre Essayer de taper les adds Mais vous êtes même plus obligé Après au bout d'un moment Parce que Vous avez tellement de Genre vous avez Vous pouvez tellement Genre one shot Le boss Avec des armes Avec les bonnes armes Que bon En réalité Ça va quoi Pourquoi est-ce que Je fais pas ça Avec Oh je suis complètement con Vas-y Des fois je suis complètement con Désolé Il est où Il est où l'autre Là Voilà Euh Ah ça marche Ça marche encore ça Putain je viens d'expliquer Un truc qui est complètement faux Parce que ça marche toujours Oh vas-y je me déteste J'en sais que c'était une mode De la saison Et que ça allait disparaître Ah mais non mais c'est des fils de pute Et c'est beaucoup trop fort Pourquoi vous l'avez gardé Bon bah ils l'ont gardé du coup Euh Ah oui ça personne ne sait Euh Allez hop Bon bah ok alors J'ai pas compris mais ok Non après c'est des éclats aimants Attends il va falloir que je re-switch Mais On pourrait On pourrait retenter un build stasic du coup Ça pourrait être intéressant Mais du coup il faudrait que je change un peu Les Les Le doubt exotique On y pense pour la prochaine fois On va juste Pour la communion et tout Parce qu'il faut avoir l'air Intelligent Un peu stylé et tout Voilà Les gong Et ça potentiellement Est-ce que j'ai pas un truc un peu plus Ça c'est pas mal Euh c'est pas les bonnes couleurs Bof 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 Alors ça j'aime bien d'habitude Mais là bof Ouais On va partir sur ça je pense Ah oui c'est vrai que ça c'est C'est ok C'est semi bien On va garder ça Ouais c'est pas mal Le pantalon Bof Parce que c'est pas fou Ouais J'aime pas les chaussons J'aime pas l'HP un peu chaussons que ça donne Ça c'est stylé Ah oui il y a le pantalon c'est vrai Ça c'est stylé aussi d'ailleurs En vrai Ça fait un peu genre Elancé Ah il y a ça aussi Oh putain Ça en yam en fait Ça ou ça Ouais en vrai ça avec le shader c'est yam Ouais ça avec le shader c'est yam Ouais franchement stylax Stylax Bon après bon Le problème c'est que le torse on peut pas Ok Bon on va rester comme ça C'est déjà pas mal Quoi ? Surtout qu'on est complètement perdu dans Solor Parce qu'on est en mode Putain les ténèbres ils nous aident D'ailleurs Savatun C'est notre ennemi Mais là la lumière Comme dirait Comme dirait Finch Parce que je sais pas si je vais réussir à rester A côté de lui suffisamment longtemps Pour vous faire entendre la réplique la plus La plus drôle de l'histoire de Destiny 2 Mais D'ailleurs du coup je vais pas spoiler Tiens vous savez quoi Je vais pas spoiler Je vais essayer de retourner dessus Pour le prochain épisode Essayer de vous montrer la réplique la plus drôle de l'histoire de Destiny Mais là tout de suite On va aller voir Ikora J'avoue que même après vous avoir envoyé J'avais des doutes Mais Iris dit que la pyramide a répondu à votre présence Ça montre que nous allons dans la bonne direction Je crois Vous avez visité la pyramide Vous devriez pouvoir révéler la totalité du souvenir sur la coque de Sagira Mais vous ne pouvez pas Donc il nous manque encore quelque chose Mes clandestins ont analysé les fissures que vous voyez dans le désert Les zones autour de ces failles Émettent de fortes concentrations d'énergie psychique La même concentration a été observée dans le monde du trône Je crois que c'est ce qu'il faut Pour que le souvenir de Savatoun se manifeste totalement Amenez-y la coque de Sagira Nous verrons si j'ai vu juste Espérons que cela nous apportera enfin des réponses Alors Ikora explique qu'il y a une dernière étape Pour accéder aux souvenirs liés à la coque de Sagira Vous devez localiser une concentration d'énergie psychique Qui aiderait le souvenir à se manifester Les clandestins ont identifié un endroit approprié Dans le monde du trône de Savatoun Terminé la mission le miroir dans le monde du trône Bon on va retourner dans le monde du trône pour le prochain épisode Et oui car c'est déjà la fin de cet épisode là Parce que bon Quand même on est bien Là franchement 30 minutes par épisode On commence à arriver à une vitesse assez intéressante Je trouve que 30 minutes c'est un peu le sweet spot Où c'est pas trop long Et en même temps vous pouvez quand même le placer En background quand même Ou si vous voulez voir un peu le truc C'est un peu plus digest je trouve que Digeste Je trouve qu'une vidéo de une heure à chaque fois Donc je pense que c'est définitivement le meilleur choix Que j'ai pu faire de le mettre en normal Pour les Pour le truc Surtout qu'en plus derrière je peux Enfin pour le truc Pour la campagne de Comment ça s'appelle De The Witch Queen De la Lorraine sorcière Surtout qu'en plus Bon je peux derrière vous parler un peu De la partie légendaire De la version légendaire de chaque mission Parce que je l'ai faite Pour le coup Donc Ah c'est stylé ça Cet endroit Sweet spot là Bref Du coup Incroyable Let's go Vous savez quoi Petit screenshot là Voilà parfait J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu du coup Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Et moi je vous laisse Je vous donne rendez-vous Dans une prochaine vidéo A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501